Sous-titrage Société Radio-Canada On va gratter la vanille. Alors, ils ne savent pas cuisiner son vanille à Madagascar. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, 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 c'est un aromate extraordinaire, une épice. Extraordinaire, vous allez voir le mariage avec le poivre sauvage, la vanille, le poivre sauvage, c'est fait pour être ensemble, toute une vie ça, c'est comme un couple. Et je mets un peu de... Ah c'est le poivre sauvage. Le vauti périphérie. Vauti périphérie. Là vous êtes entraîné pour le dire, non ? C'est-à-dire que moi je suis un dingue de poivre, Philippe. Et là, on va le laisser infuser un petit peu. Ça c'est une recette on fait à la maison, on fait à la maison les dimanches, quand on recevra ses enfants. C'est facile et on peut servir avec beaucoup de monde, avec beaucoup d'amour, c'est très très gourmand. Qu'est-ce que c'est ça chef ? Ça c'est le... La pâte de pruneau. La pâte de pruneau. Voilà. On a pris le pruneau. L'été on a mixé finement. Ça se consomme beaucoup dans la région la pâte de pruneau ? Bah oui, énormément, enfin le pruneau tout court, mais sans arrêt, vous en avez sur tous les marchés. Ah oui, oui. Voilà. Et on peut en trouver partout. Là, auparavant, on a monté la crème chantilly. Et... Alors ça, c'est notre crème de pruneau qui est épicée, avec le lait épicé, en fait. Et infusée. Voilà. Et maintenant on va mélanger avec la crème. Donc on va introduire notre crème fouettée dans l'émulsion, en quelque sorte, de crème de pruneau et de lait. Dans notre appareil. Dans la recette, il y a la soupe de fraise à la vanille. La fraise, c'est très Lotte-Garonnet, la fameuse gariguette du Lotte-Garonne. Et pour ne pas abîmer les fraises, on va les cuire. Qu'est-ce qu'on met là ? De l'eau, simplement ? Et du sucre, voilà. Ah oui, faire un petit sirop. Un petit sirop. Du sucre en poudre ? Sucre en poudre, normal. On fait moitié-moitié ? Non, il faut, pour un kilo de fraises, il faut 100 grammes de sucre. Donc là, on va utiliser 50. Et combien d'eau ? Et 10 centilitres. Oui, un temps pour temps d'eau et de sucre, d'accord. Et on va mettre un peu de vanille, toujours. Toujours vanille, vanille, vanille. Oui, je rappelle que notre chef, il est installé à Jeun, mais il est originaire de Madagascar. Ce qui explique qu'il met de la vanille partout. Mais c'est bon, on aime ça. C'est formidable. Croix-vins sauvages. Et le vauti périphéré, ce poiv sauvage malgache. On va pouvoir mettre... Alors les fraises, on les a coupées en deux et queutées, bien entendu. Voilà, laver et queuter. Et on va les cuire vite. Super. Dès que ça commence à bouillir, on va retirer, on va les mixer de suite. Ah, on va les mixer, les fraises ? Ah oui, on va les mixer pour réduire en soupe. Ah, pour avoir... Ah, d'accord. On éteint le feu. Et on va pouvoir mixer nos fraises. Alors on mixe à la girafe, le mixeur-plongeur. Le mixeur-plongeur. Parce que le but, c'est d'avoir juste quelques pulpes de fraises quand même. Il y a de la mâche, comme on dit. C'est bon. On a fini avec la soupe de fraises. Bon, on va la remettre aux fraises, cette soupe, pour qu'elle soit bien, bien, bien froide au moment de la dégustation. Voilà, avec la mousse de pruneau. Extra, chef. On va faire des tuiles, et avant les tuiles, on va infuser le lait, parce qu'il nous faut de la crème anglaise pour faire de la glace vanille. Donc, on va prendre la crème. Ah, ça manquait un peu de crème, hein. On va mettre de la vanille. Je vous rappelle que notre chef, Moïse Rajao Narivello, comme son nom l'indique, est originel de Madagascar. Et donc, comme tout bon malgache, il met de la vanille. Et en même temps, on va attaquer les tuiles. Donc, pour commencer, on va prendre le sucre glace, la farine, et on va mettre du poivre sauvage. Ah, toujours ? Toujours. Et on va le mélanger. C'est en ça que la tuile est malgache, hein. D'accord, quand elle est vanillée. Sinon, ça serait une tuile aux amandes classiques. Mais le petit poivre sauvage nous donne le côté malgache. Et après, on va incorporer le blanc d'œuf. Alors ça, c'est intéressant, je vois que vous faites les tuiles sans jaune d'œuf. Tout au blanc ? Tout au blanc. Là, ça va fluidifier notre pâte à tuiles. Voilà, je prends des notes. Et on va incorporer nos amandes. Dedans, on ne les met pas dessus par la suite. Tout dedans. Tout dedans. Et on évite de le casser quand même. Ah, voilà. Parce qu'on a des amandes effilées, on veut qu'elles restent entières. Voilà, exactement. Voilà. Et on va mettre le beurre fondu. On va pouvoir maintenant le plaquer. Ah, voilà lui. On va faire une petite tuile. Ça va être bon. Voilà. Combien de temps ça va cuire ? Là, ça va 9 minutes de cuisson, c'est tout. À quelle température ? À 180 degrés. Alors, voilà, des très belles tuiles posées dessus. Et là... Et là, on est vraiment dans le sud-ouest. C'est-à-dire la fraise, le fruneau, la tuile. La glace vanille. Voilà. La belle quenelle. Alors, du coup, il faut aller chercher la mousse en dessous. Voilà. Il faut le casser en dessous. Ah, il y a une meringue aussi. Voilà, une meringue aussi de tranche au vache de Madagascar. Magnifique. Ah. Ça, c'est beau, hein ? Ça, c'est pour moi, ça. Eh oui, Philippe. D'ailleurs, Sandrine va tenir votre micro. Très bien. Pour vous laisser prendre un bain de fraises et de pruneau, tranquillement. Je vous donne la grosse cuillère. Ah, là, vous pouvez, là. Et donc, je casse. Je vais goûter. Le pruneau dessous, ça, ça me tente beaucoup. C'est délicieux.